Un amour de jupe Seulement Si mon cœur faisait ses mémoires, je crois que j'y mettrai ceci. Elle avait des dentelles noires avec un jupon cramoisi. C'était ravissant. Les donzelles de ce soir et de ce salon se pâmaient devant ses dentelles. Mais moi, j'aimais mieux le jupon. Ce jupon, c'était ma folie. Je le trouvais délicieux. Je n'avais rien vu de ma vie qui m'enchante à autant les yeux. Et je m'effrayais dans mon âme de ce charme de la couleur. La jupée est si près de la femme et les yeux sont si près du cœur. L'avait-elle vue ? Je l'ignore. Je ne sais. Mais je sais aussi qu'hier, elle est venue encore avec son jupon cramoisi. Et pour plaire à mon goût sauvage, elle avait de ses doigts charmants ôté point par point l'étalage des dentelles de ses volants. Je l'avais donc occupé son âme, occupé l'âme, c'est l'amour, pour cette rêveuse. La femme, je l'avais occupée. Un jour, étant d'enlever ses dentelles qui, pour les femmes, talismans, faisaient pousser aux demoiselles des véritables cris de pan. En les joutant, que pensait-elle ? Disait-elle, baissant les yeux. Pour elle, je serais moins belle. Mais à lui, je lui plairais mieux. Mystère charmant qui m'occupe, a-t-elle dit, en ce sens des mois. Si l'amour qu'il a pour ma jupe ne m'est pas assez à moi, reste impénétrable, ô mystère. Parfois, leur esprit charmé, on est assez heureux pour plaire. Mais pas assez pour être aimé. Et si c'était là mon histoire ? Si j'ai cru être aimé ? Mais si, madame, plus tard de le croire. Remettez-la dans telle noire, à votre jupe en cramoisie.